Bonjour à tous. Alors moi je suis ici pour vous parler d'un package qui s'appelle FDA cluster qui permet de faire du clustering pour des données fonctionnelles en faisant conjointement le clustering et de l'alignement des données fonctionnelles. C'est un travail qui est en collaboration avec une collègue à Nantes et puis des collègues au Polytechnico de Milan. Et je vais commencer en fait par une explication de titre parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le clustering peut-être un peu plus mais les données fonctionnelles je ne sais pas. Mais c'est quand même important pour moi de passer un tout petit peu de temps sur le clustering. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on veut faire du clustering ? C'est de la classification non supervisée. Donc on a des observations et on soupçonne qu'on peut les regrouper dans des clusters pour former des groupes un peu plus homogènes. Donc l'idée c'est que dans les groupes on va avoir une forte cohérence donc des données qui sont assez proches les unes des autres et au contraire entre les groupes les données les observations vont être assez éloignées. Il y a plusieurs façons de faire du clustering. Là c'est pas une liste exhaustive en réalité. Il y a des méthodes qui sont basées centroid. C'est comme le K-Means par exemple où on décide qu'on caractérise chaque cluster par un centre et puis après on va calculer pour chaque observation sa distance à tous les centres et puis on va l'affecter au cluster dont il est le plus proche, au centroid dont il est le plus proche. Il y a le clustering hiérarchique où là on va construire des hiérarchies de clusters sur la base de dendrogrammes en fusionnant les observations les unes après les autres. Et puis on a du clustering plutôt basé de densité où là on va aller chercher sur des stratégies plutôt plus proches voisins où on va essayer d'aller récupérer et là on peut réussir à trouver des clusters un petit peu non linéaires etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis il y a un mode de clustering dont je parle pas parce qu'il n'est pas tellement adapté pour les données fonctionnelles c'est le clustering qui est basé modèle. Et donc en fait toutes ces différentes méthodes de clustering elles ont un ingrédient en commun c'est qu'elles reposent toutes sur l'idée de j'ai des observations et ce qui est important pour moi pour savoir dans quel groupe je vais les mettre c'est à quel point elles sont proches ou distantes. Donc cette notion là elle va avoir d'importance pour la suite. Alors ça ça explique un petit peu le côté clustering et maintenant qu'est ce que c'est que des données fonctionnelles pour moi ? Alors je vais faire une définition plutôt que mathématiques je vais faire une définition visuelle. Donc en fait il y a plein de données qui peuvent être modélisées comme des données fonctionnelles. Là je vous montre un exemple d'enfants donc de 39 garçons et 54 filles qu'on a suivi de 1 à 18 ans et on a mesuré un petit peu leur taille donc leur croissance finalement. Après j'ai des collègues qui travaillent aussi sur le même genre de choses mais surtout sur la croissance des papayes et des choses comme ça en fonction des différentes conditions climatiques. Mais là je vais me concentrer sur cet exemple là. Et donc ça c'est des données très connues, des données du Berkeley Growth Study qui ont été publiées dans le livre de référence sur les données fonctionnelles. Donc les données fonctionnelles en fin de compte au départ ça reste quand même des données un peu time series. En fait on n'observe quand même pas des vraies fonctions. Donc chaque observation est une courbe. Et en quoi c'est une courbe ? Quand t'as une series on a des points, c'est des séries chronologiques. Et nous ce qu'on va faire comme hypothèse supplémentaire c'est qu'entre les points on va supposer aussi qu'on a un certain degré de régularité dans ces courbes qui nous permet de dire qu'entre ces deux points on va pouvoir tracer une ligne droite ou une spline ou quelque chose. Et ça c'est utile pourquoi ? Parce que si on considère que c'est vraiment des fonctions et qu'on fait l'hypothèse qu'on sait ce qui se passe entre deux points, qu'on a mesuré, ben on peut imposer un certain degré de régularité sur ces fonctions et on peut s'intéresser alors à leur dérivée. Et là c'est super important, alors évidemment c'est la dérivée. Donc comme au départ on parle avec une grille discrète, la dérivée elle est un petit peu plus cravoisie mais en fait on voit quand même à peu près ce qui se passe. Et là je sépare les garçons et les filles et qu'est-ce qu'on voit ? Sur la dérivée ça représente quoi ? Finalement ça représente le taux de croissance, enfin la vitesse à laquelle les enfants ont grandi. Et donc on voit très bien qu'au début, très tôt, juste après la naissance, il y a un grand pic, là on grandit très très vite, et puis après ça diminue, ça diminue. Et un peu plus loin, il y a de nouveau un pic, et ce pic, c'est le deuxième pic de croissance qui arrive à l'adolescence et à la puberté, il a l'air d'être plus précoce chez les femmes et d'être un peu plus tardif chez les hommes. Et puis il y a aussi une variabilité, ce pic il varie aussi d'un individu à un autre évidemment. Et donc il y a cette idée que si on veut faire du clustering, par exemple, si on imaginait qu'on n'a plus le label, on ne sait plus qui est un homme et qui est une femme, et bien on pourrait dire, je vais faire du clustering pour essayer de retrouver ces labels, qui parmi ces courbes sont les hommes, qui parmi ces courbes sont les femmes. Et à ce moment-là on pourrait se dire, tiens ça a du sens de faire du clustering et en même temps de l'alignement des courbes. Parce que j'ai peut-être, si mon but c'est de retrouver les femmes et les hommes, je sais que je vais avoir chez les femmes un pic de puberté un peu plus tôt, et chez les hommes un peu plus tard, mais la variabilité qu'il y a entre les différents individus, j'ai pas spécialement, j'ai envie un peu de la gommer. Donc à l'intérieur de ces groupes, j'ai envie un petit peu d'aligner les pics chez les femmes et les pics chez les hommes. Donc ça nous amène à cette idée de faire du clustering fonctionnel, et là on a plein de façons de faire. Alors ça c'est juste pour dire, donc les données fonctionnelles, du coup on a un domaine, on a un certain nombre de fonctions qui ont un peu de régularité, et après on a au niveau du vocabulaire, un domaine et un codomaine. On a le domaine, donc là c'était les âges sur lesquels on a mesuré ces tailles, et puis après le codomaine, c'est plutôt l'axe des Y. Alors nous on va s'intéresser à un domaine pour les fonctions, pour pouvoir faire de l'alignement assez simple, qui est R ou alors un intervalle de R. Parce que quand on va sur de plus grandes dimensions, c'est plus compliqué de faire de l'alignement. Par contre le codomaine, il peut prendre un peu toutes les formes. Le package FDA cluster, en l'occurrence, il traite RP. Il y a un codomaine qui est RP, donc ça peut être des données fonctionnelles multivariées. Et on va supposer aussi, dans les notations par la suite, que du coup on munit l'espace fonctionnel, donc l'espace de nos fonctions, d'une certaine métrique. Donc on est capable de quantifier brutalement la distance entre deux fonctions. On peut penser à la distance L2 par exemple. Alors, je repasse sur un exemple qui est plus simple, je suis plus sur la croissance des enfants là. C'est des données simulées. C'est juste pour faire comprendre une chose, c'est qu'on a plein de façons du coup, avec les données fonctionnelles, de faire le clustering. Si je regarde ces données là, qui sont des données simulées, comme ça j'ai envie de dire, il y a peut-être trois groupes de courbes. On peut voir plus ou moins différemment. Mais certains d'entre vous peuvent peut-être me dire, en fait, ça dépend ce que je veux en fait, mais je peux aussi voir ça, cet ensemble de courbes comme en fait deux groupes, deux grands groupes. Ça dépend ce que je regarde en fait. Si je regarde juste la variabilité en amplitude ou si je regarde la variabilité en phase, je ne vais pas dire la même chose. La variabilité en phase, j'ai effectivement envie de dire qu'il y a peut-être trois groupes. Mais la variabilité en amplitude, j'aurais plutôt envie de dire que celui-ci est un groupe. Et en fait, ces deux autres groupes, si je les réaligne, si je m'autorise de déformer l'axe des temps, je vais pouvoir faire coïncider ces deux groupes de courbes. Et donc en fait, ça dépend ce qui m'intéresse. Si ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dissocier, comme c'est le cas dans l'application sur la croissance, justement à quel moment arrive le pic de puberté, etc. J'ai envie de me concentrer sur la phase. Donc je veux peut-être faire un petit peu d'alignement, mais juste pour supprimer la variabilité intra-groupe. Et si au contraire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe sur l'axe des Y, alors à ce moment-là, je vais vouloir aligner effectivement, et puis après aller me concentrer sur le clustering en fonction de ce qui se passe dans le codomé. Ce qui fait que ça m'amène à, potentiellement, plein de différentes solutions de clustering. Parce que je peux aussi très bien me dire, je ne fais pas du tout d'alignement, je garde mes courbes telles qu'elles sont, je cherche la structure de clusters optimale, et du coup ça me donne la première solution. À chaque fois, on définit deux types de distance, du coup, la distance qu'on utilise pour l'alignement. Donc la distance qu'on utilise pour le clustering, entre deux fonctions, du coup. Et donc dans la solution numéro 1, je prends la distance que j'ai sur mon espace de fonctions, et puis pareil pour le clustering, j'utilise exactement cette même distance. Et donc je n'ai pas du tout déformé mes courbes, donc les courbes du haut sont les courbes originales, les courbes du bas sont celles qui sont clusterisées et alignées. Dans la solution numéro 2, j'ai fait autre chose, c'est-à-dire que je me suis autorisé pour l'alignement, à aller déformer l'axe des temps, de manière à minimiser la distance entre une fonction et l'autre fonction que j'ai alignée sur la première. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? Que la solution optimale ici, c'est effectivement deux clusters, parce que ces deux clusters, à la base, ont été regroupés ensemble, après alignement. Et en bas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la même chose, j'ai fait mon alignement, mais après j'ai décidé que je n'allais pas baser mon clustering sur l'information en Y, mais sur l'information en X. Et du coup, je maintiens les trois clusters avec une réduction à l'intérieur de la variabilité intra-groupe. Je vais passer ces détails un peu matéritiques, mais en fait, c'est juste pour dire que cette histoire d'alignement, ça paraît simple quand on en parle, mais en réalité, il faut quand même faire attention à deux, trois choses. Notamment, la propriété numéro 4, quand on veut faire de l'alignement, c'est-à-dire qu'on s'autorise à une déformation de l'axe des temps, mais il faut qu'on trouve une classe de fonctions de déformation qui soit invariante pour notre distance. C'est-à-dire que si je prends deux fonctions, ils ont une certaine distance d dans l'espace métrique que j'ai définie au départ. Si maintenant je les compose toutes les deux par la même fonction de déformation, je ne suis pas censé toucher à leur distance. Et ça, c'est un point d'attention parce que quand on prend des fonctions sur le domaine R, on a souvent envie de munir l'espace des fonctions de la distance L2. Dans ces cas-là, en fait, si on fait ça et qu'on prend une classe de fonctions de déformation assez classique sur R, c'est de prendre les fonctions affines. Mais les fonctions affines, la classe de fonctions affinées, la distance L2 n'est pas invariante pour cette classe-là. On peut montrer que si je prends une fonction de déformation AX plus B, en réalité, la distance L2 de F en H et G en H, ce n'est pas la distance entre F et G à la base. Mais après, on peut normaliser et s'en sortir. Quand on a des fonctions qui sont définies sur un intervalle fixe, l'histoire est un peu différente. Ça, ça repose plus sur les diféomorphismes qui ont été toute une théorie qui a été développée par Tucker et Chivrastava. Donc, en fait, on est capable de trouver une transformation des fonctions sur lesquelles on a un isomorphisme entre un espace L2 et l'espace de nos fonctions en faisant l'hypothèse de continuité absolue par rapport à la mesure de Lebeg. Donc, tout ça, ça a été intégré pour pouvoir généraliser le k-means fonctionnel. Donc, dans le k-means fonctionnel, on fait une initialisation comme d'habitude. Si on veut k-cluster, on prend k-observation, k-fonction. Après, on va aligner les observations à tous les centres qu'on a déterminés. Ensuite, on va assigner les observations au centroid le plus proche. Et après, on va mettre à jour les différents clusters puisqu'on aura des nouveaux groupes. Et à chaque fois, on va utiliser une distance qui potentiellement aligne. C'est ça qui change. Dans le clustering hiérarchique, c'est la même chose. Le clustering hiérarchique est aussi des descans, finalement. Le clustering basé sur la densité se base sur quoi ? Sur la capacité qu'on a à construire une matrice de distance entre les observations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la matrice de distance, elle va utiliser une distance qui peut éventuellement être sensible, qui peut intégrer de l'alignement. Donc tout ça, c'était la théorie. On a un papier qui est en cours de préparation pour une soumission à la JSS. Et donc le package, lui, il est sur crâne ou presque. C'est-à-dire qu'il est sur crâne, mais dans une version qui a pas mal de bugs. Et du coup, si vous voulez vraiment l'essayer là, par exemple, je vous conseille plutôt d'installer via GitHub. Il y a un site web. Et donc, il y a quand même une version crâne qui va être mise à jour bientôt. Voilà. Qu'est-ce qui comprend ce package ? Alors, il comprend les implémentations, j'aurais dû le mettre en 1, du k-means, du clustering hiérarchique et de db-scan pour les données fonctionnelles. Donc avec alignement intégré, c'est-à-dire avec séparation de la variabilité de phase et d'amplitude. Et comme en fait, j'avais trois fonctions qui faisaient ces différents types de clustering, je me suis dit, on va faire un objet d'une classe particulière pour pouvoir après implémenter des méthodes S3 pour plot et pour autoplot, notamment. Et donc du coup, il y a une classe qui s'appelle CAPS, pour clustering with amplitude and phase separation. Donc, chacune de ces fonctions, le k-means, le clustering hiérarchique et db-scan, renvoient un objet de cette classe qui permet ensuite, du coup, de faire de la visualisation qui est déjà intégrée, etc. On a de la paralysation qui est intégrée directement en utilisant la futureverse. Des outils pour comparer différentes stratégies de clustering, parce qu'évidemment, on se dit, du coup, maintenant, j'ai tout ça à ma disposition. Comment je fais pour trouver le nombre optimal de clusters, la meilleure stratégie, etc. Donc, on peut en faire plein et puis après comparer tout ça. Et puis, évidemment, je ne suis pas le premier à m'intéresser aux données fonctionnelles. Donc, dans R, il y a toute une communauté de gens qui ont fait des packages. Le package principal étant le package FDA. Donc, on a fait en sorte que FDA cluster soit compatible avec les objets de classe FD qui sont issus du package FDA. Et puis, il y a un package montant aussi dans la communauté de Functional Data Analysis qui est Fundata, qui est un effort pour essayer d'avoir... Fundata, c'est juste, entre guillemets, un package qui permet de faire de la représentation, d'avoir des structures R qui permettent d'avoir des données fonctionnelles sur des grilles régulières ou irrégulières ou multivariées, univariées, etc. Donc, c'est compatible également avec ça. Pour la paralélisation avec la future verse, c'est en fait assez simple. C'est intégré dans le code. Donc, après, d'un point de vue utilisateur, il y a juste à utiliser future. Et pour ceux qui connaissent, évidemment. Mais en fait, le code pour faire du clustering fonctionnel, il est là. Vous avez juste à le précéder de cette instruction ici, plan, pour lui dire sur combien de cœur vous voulez travailler. Et puis après, là, vous repassez en séquentiel à la fin. Si vous voulez ajouter une progress bar aussi, c'est fait avec la librairie progressa. Donc, vous avez juste à entourer, en fait, votre appel de with progress. Et puis, du coup, vous aurez la progress bar aussi. Ça peut être utile. Et donc, je suis... Voilà. Voilà. Et donc, juste pour vous montrer un exemple, pour aller, pour dérouler, par exemple, l'exemple sur les courbes de croissance. Là, en fait, on avait les données tout à l'heure, on avait les dérivés des courbes de croissance. Donc, il donne le taux de croissance. Et puis là, vous voyez bien, après alignement, en fait, on a supprimé au maximum la variabilité à travers. Et donc, vous voyez bien le groupe ici. Alors, vous voyez bien le groupe des filles qui se démarque du groupe des hommes. En réalité, c'est un clustering non supervisé ici. Donc, une question intéressante, c'est quand même de se demander à quel point notre clustering, il a bien identifié les femmes et les hommes. Donc, je vais aller au bout, là, comme ça. Voilà, pour la réponse, c'est pas parfait. Mais par contre, ça produit des clusters, effectivement, où à l'intérieur, on a des valeurs de silhouette qui sont assez fortes. Ça, on le voit avec le diagnostic plot qui était là, qui, pour une structure de clustering, nous donne un peu les valeurs de silhouette, les valeurs de distance au centre de chacune des observations. Et voilà. Et donc, voilà, les trois fonctions qui permettent de faire les trois types de clustering avec une interface un peu unifiée. C'est toujours un peu les mêmes arguments, etc. Avec, pour certaines d'entre elles, des arguments supplémentaires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. En termes de ressources, donc, pour les calculs, c'est gourmand, ressources, on peut monter dans les tailles de données assez facilement ou bien plus rapidement sur l'éducation ? Alors, je n'ai pas testé sur des énormes volumes de données. Je sais que... Non, il faudrait que je pousse ça un petit peu plus. Avec la paralysation, c'est que c'est... Je ne pourrais même pas dire si c'est raisonnable parce que je sais... Enfin... Il faudrait que... Je n'ai pas de benchmark précis en tête, mais c'est... C'est assez bon, ça peut être assez gourmand. Toute la partie, en fait, la partie où on fait de l'alignement sur R, donc avec des classes de warping qui sont... Des classes de déformation qui sont affines. Ça, c'est tout optimisé en C++, etc. Donc ça va assez vite. La partie qui est basée sur les diféomorphismes, quand on est sur un intervalle AB précis, là, c'est basé sur un autre package, en fait, le package de Srivastava qui, derrière, n'est pas basé sur du C++. Donc là, ce serait bien de faire une réimplémentation. Il y a une nette différence quand on active... Quand on a des fonctions qui sont définies sur un intervalle, vraiment, si le code est beaucoup plus lent. Et parce que du coup, il ne fait pas du tout appel à toute la partie C++. Il y a des travaux qui ont été pris il y a quelques années à Marseille, qui ont été mis sur les ACP fonctionnels. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez connaissance de ces travaux ? Je ne crois pas qu'il est publié de package, mais c'est clair. Et je me demandais quel était le lien, en fait, s'il y en avait un. Est-ce que vous avez parlé de ces travaux ? Alors, je ne sais pas s'il intégrait de l'alignement, mais j'ai vu qu'il y avait quelques... Alors, il y a des travaux d'ACP fonctionnels. Il y a des packages de la même personne qui a fait FunData. Là, le package FunData, elle a fait aussi un package pour faire de l'ACP fonctionnel multivarié. Je n'ai pas connaissance des travaux de David. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent, mais je ne crois pas qu'il y ait de package pour ça, qui se disent, du coup, si on se pose la question d'intégrer de l'alignement dans le clustering, on pourrait se le poser pour toutes les méthodes statistiques, effectivement, pour l'ACP aussi, ou pour n'importe quoi. Et donc, il y a des gens qui ont... En tout cas, il y a des articles qui décrivent des méthodes comme ça, mais je ne sais pas s'il y a des implémentations. Je ne crois pas encore. Je crois que c'est l'état d'AVD ou l'AVD. C'est l'état d'AVD. 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 Non, juste non-supervisé. Oui, on choisit le nombre de clusters, mais du coup, après, derrière, il y a des outils... On doit imposer, au départ, quand on appelle la fonction le nombre de clusters, comme dans le k-means. Et par contre, après, on a des outils compare-caps pour comparer. Donc, on lui dit, je veux faire le modèle de 1 à 10 clusters, et puis après, il nous sort les indicateurs habituels, on va dire, pour nous aider à choisir le nombre de clusters, etc. Avec un degré de complicité supplémentaire, parce que, non seulement, on fait varier le nombre de clusters, mais on fait varier aussi les classes de warping, et on regarde un petit peu tout ça. Une question sur les distances, du coup, pour avoir des choses qui sont attentives aux marques de transforme à temps. Est-ce que vous avez demandé aux distances de la sortie, ou aux distances de transforme ? Oui, alors, on n'a rien fait encore, mais on a ça en tête. Merci. Merci. Merci.